Bon mardi les pirates, alors dernier jour je vous parle de séduction et vous savez hier je vous ai commencé un témoignage sur comment finalement une piratesse vit sa vie de couple, c'était intéressant, il y en avait pour plus de 20 minutes hier donc j'ai arrêté, je vais continuer la suite aujourd'hui, la séduction c'est fondamental, c'est la formation de semaine, et attention le titre de la formation de cette semaine c'est séduction haut de gamme, vous allez vous régaler, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre les neurosciences, on n'est pas dans la séduction bourrin, vous avez bien compris ça, on va se régaler, on est dans des témoignages, on y arrive, chaque jour davantage des pirates reviennent ensemble, vous mettez vos expériences, vous mettez vos choix, vous mettez comment ça se passe, vous vous régalez, vous êtes ensemble, vous avez des formations, vous voyez que quand on a une formation pour gérer sa crise de couple, on est très content, et bien là on en a 130 et vous avez en description de cette vidéo pour accéder aux 130 formations, à imaginer les personnes qui ont des crises de couple, et tout le monde en a, et qui n'ont pas les formations à mettre en place, parce qu'ils ne savent pas faire, ou qui tombent sur des vidéos simplettes, en disant, faites un silence radio, une lettre magique, ou un fuis-moi je te suis, non, vous vous y arrivez, parce que c'est sérieux, parce que vous apprenez, parce que vous changez, parce que vous savez c'est dur, parce que vous apprenez à repasser des bons moments avec votre conjoint, et ça c'est bon. Allez, on continue l'histoire, on y va, on fonce, donc il n'y a pas de prénom sur cette piratesse, mais ce n'est pas grave, donc on a tous les ingrédients, le pansement, le poux, la pirate, donc on se régale. Donc là pour l'instant, si vous avez suivi l'histoire hier, la partie 1, notre piratesse semble en crise, puisque comme elle ne se sentait pas bien avec son mari, elle a trouvé un pansement, qui évidemment, un collègue de bureau, mais ça commence à aller mal, puisque le pansement qui a compris les mensonges de notre piratesse, qui n'avait pas dit au début qu'elle était avec quelqu'un, qui avait lui dit la question, etc., lui il a compris, donc il est en train de regarder ailleurs, et il part vivre sa vie à Marseille, et elle aurait aimé le suivre, mais, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Je comprends aussi que je peux être différente, et je me demande pourquoi je n'étais pas libéré de mon mari, on en était là, et le mari, pour l'instant, accepte que sa femme fasse des soirées entre copines, donc quand votre conjoint vous dit soirée entre copines, c'est-à-dire que je vais voir pansement, généralement, il peut y avoir des exceptions, évidemment, mais si votre couple est en crise et qu'il y a un pansement incondition avec des copines, attention. Alors, je reviens sagement dans mon couple, mais l'étincelle n'est plus là, alors c'est pas l'étincelle, c'est que la lune de miel n'est plus là par rapport à pansement, mais qu'il faut bosser pour passer à, dans la meilleure version de son couple, la phase 4, la phase de grande intimité. Donc je vivote avec lui, j'ai des longues périodes sans vouloir avoir de rapport, donc on est en phase de sécurisation, il va falloir se bouger pour passer monsieur et madame, d'ailleurs, en phase de grande intimité. Je n'ai pas réussi à exprimer tout cela, je n'ai pas réussi à me dire que si lui ne voulait pas faire certaines choses, ou on ne voulait pas sortir, que moi je pouvais le faire. Alors oui, quand c'est comme ça, il faut apprendre à faire des demandes, plutôt que de faire des reproches, on fait des demandes. Tu sais, ça serait trop chou, mon amour, si tu m'as mené au restaurant. J'adorerais que tu m'amènes manger un poisson au restaurant. J'adorerais qu'on aille danser ensemble. Eh bien, si on n'arrivait pas à exprimer ça, si on est des reproches, on ne sent jamais, on ne fait jamais rien ensemble, tu ne me fais pas jouir. Si on disait, par exemple, tu sais, quand on fait l'amour, j'adorerais que tu me mettes la main là, parce que je suis très sensible, mais il le fera, monsieur ou la dame. Mais il faut savoir demander. En fait, j'ai tout laissé de côté, amis, famille et activités, uniquement pour n'être qu'avec lui, ne faire des choses qu'avec lui, aller dans les magasins qu'avec lui, alors que ça le saoulait. Oui, évidemment. Donc, si dans la phase 2 du couple, vous n'avez plus d'amis, vous restez tout le temps en couple, eh bien, vous allez vous lasser, parce qu'il n'y a plus rien à se dire, effectivement. Le week-end, on fait des choses ensemble, donc on ne peut pas se le raconter. Et la semaine, il n'y a que du boulot où on ne se voit pas, et donc on n'a rien à se dire, sinon raconter le boulot. D'où les erreurs. Donc, si vous êtes en couple, il faut ouvrir votre couple sur l'extérieur, voir du monde, inviter des admirer maisons, vous faire inviter, aller dans des associations, faire des choses, voyez des choses, sinon vous n'avez rien à vous raconter. Quand je lui ai demandé d'aller passer une journée à la mer, il ne voulait pas, car il n'aime pas la mer, faire du sport ensemble. On l'a fait une fois comme communauté sportive, et moi, non, forcément. Ça ne l'intéressait pas, mais moi, j'en suis arrivé aujourd'hui, je ne peux plus, je ne peux qu'en prendre qu'à moi-même. Ben oui, il faut faire des compromis quand on est en phase 4 du couple, dans la phase de grande intimité. Vous êtes à la plage ensemble, il est sportif, il va faire du surf, et vous, vous lisez votre bouquin sur la plage. Vous êtes à la plage ensemble, ou vous allez faire un peu de pédalo, ou un peu de surf, et puis vous reposez. Voilà, donc on fait toujours des compromis, puis lui, il vient un peu avec vous lire sur la plage, voyez, quand il vient se reposer, il vient se mettre sur la serviette. Donc le couple, c'est un compromis. Il perd son père, jeune, sa maman vieillit, nous décidons de reprendre sa maison d'enfance, et nous achetons une autre petite maison pour elle. Bon, pourquoi pas, toujours phase 2, sécurisation, on achète des maisons, on les vend, on... En se disant que si un jour ça ne va plus entre nous, j'ai quand même financièrement quelque chose pour moi, car notre future maison ne m'appartenait pas. Oui, alors là, vous avez aussi souvent des messages comme ça, où vous faites des montages financiers, j'aurai ma maison, elle est à moi, ça c'est à toi, ça c'est à la famille, et un jour on le paye. Parce que c'est quand on a une crise de couple ensuite, on va dire, non mais toi tu en vas parce que c'est ma maison, enfin oui, des trucs débiles. Alors attention, je ne suis pas spécialiste de droit, mais on ne peut pas non plus vous mettre dehors si vous êtes dans votre domicile, même si vous n'avez pas toutes les parts de la maison. Essayer de faire quand même des choses qui sont à peu près cohérentes pour ne pas les payer un jour. Après des hauts débats avec le déménagement, ma belle-mère finalement ne souhaite plus partir, oui, on comprend, on fout la belle-mère dehors de sa maison pour lui donner une petite maison, où elle a tous ses souvenirs avec son mari qui vient de décéder, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, apparemment, on l'avait un peu forcé la main au début. Nous aménageons quand même cette maison, grande et belle maison, rêve pour moi, et c'est le matériel qui me motive plus que les sentiments. Dans la phase 2 du couple, de sécurisation, oui, le matériel est très important au niveau boulot, au niveau maison, au niveau enfant, etc. Beaucoup de potentiel, mais qui est resté dans son jus, nous entreprenons de nombreux travaux, extension de la cuisine, on change des portes, les fenêtres, la peinture et la déco. Donc ça, c'est aussi un gros problème quand on fait des travaux, on est un peu juste financièrement, on s'épuise, on fait des trucs qu'on n'aime pas, on a des soucis avec les entreprises, etc. Et souvent, faire des travaux dans une maison, c'est la fin du couple, ça peut abîmer le couple. Donc si vous avez des travaux à faire et que vous avez un peu de surface financière, déléguer les travaux à quelqu'un qui sait faire, ça coûte un peu plus cher, mais vous allez certainement sauver votre couple. Là, je me sens vivre, j'ai un but, je me passionne pour la déco, je dévore les magazines, je le tanne pour faire tous les magasins du monde qui existent. D'ailleurs, il me dira récemment que c'est uniquement lorsque nous avions des projets travaux que tout allait bien, qu'on communiquait. Mais oui, alors les projets travaux, ce n'est pas le mieux, mais enfin, si, c'est bien quand même de faire des choses en sécurisation, mais il faut avoir des projets dans le couple, effectivement, le projet du week-end, le projet de la semaine, le projet des vacances, on peut avoir toujours des projets ensemble, des projets professionnels, etc. Il évolue dans son métier en passant directeur, toujours la phase de sécurisation. Il décide également de reprendre ses études. Il souhaite évoluer pour mettre la famille à l'abri du côté financier. Et donc, au moment de la mort, accord, je gère la maison et le reste, lui, se plonge dans ses bouquins. Peut-être que c'est ses pansements à l'époque, oui, ou peut-être qu'il voyait quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous voyez que quand on s'ennuie, on part de la maison, soit dans des bouquins, en s'évadant de façon imaginaire, ou en apprenant des choses, soit en ayant un vrai pansement. Au travail, un nouveau groupe arrive en formation, dans lequel un garçon avec qui je sympathisais. Ben dis donc, nous faisons du tennis ensemble. Oui, voilà, on a envie de faire des choses, cette piratesse. Je développe des sentiments pour lui, il est plus jeune que moi, un nouveau pansement, nous passons des bons mots ensemble, mais là encore, rien ne se passe. Vous voyez que l'histoire, elle se répète, si vous ne faites pas suffisamment de formation, si vous ne changez pas, si vous n'augmentez pas votre zone de confort, vous allez toujours répéter les mêmes choses. Si vous n'agrandissez pas votre zone de confort, vous sortez de votre zone de confort, comme disaient les mauvais psys ou les mauvais coachs, il ne faut pas sortir de votre zone de confort, parce que quand on y rentre, on est toujours la même. Donc, agrandissez votre zone de confort, mettez les compétences pour agrandir. Donc, il connaît ma situation, donc cette fois, il a dit la situation. Je pense qu'elle respecte ça. Moi, de mon côté, je n'aurais pas fait le premier pas, comme le premier d'ailleurs. Quelques mois plus tard, elle a mis son contrat et tout s'arrête là. Vous voyez qu'elle a besoin d'avoir des amis, cette piratesse, et que dans un couple, on a besoin d'avoir d'amis. Et ce serait bien que son mari aussi, effectivement, le comprenne. D'autres cercles d'amis, qui sont ses amis à l'origine, se marient progressivement. Donc là, je pense que c'est les amis du mari, de l'époux. Et on nous pose cette question fatidique. Et vous, c'est pour quand ? Alors ça, c'est la pression, c'est comme pour les enfants. Et vous, c'est pour quand ? Lui répond le jour où il y aura une salle des fêtes dans notre village. Lui répond le jour où il y aura une salle des fêtes dans notre village. Voilà, c'est une bonne raison. Les travaux d'une salle des fêtes commencent. Quelques années plus tard. J'ai alors une demande de mariage dans un restaurant. Ah, c'est beau, c'est romantique. J'ai été odieuse en disant que notre couple n'allait pas assez bien, que je ne suis pas sûr, mais j'accepte cette demande. Mais j'accepte. Cette demande n'est pas celle que l'on voit dans les films. Quand je repense, je mérite tout ce qui m'arrive. Mais oui, le mari fait tout ce qu'il peut. Elle a des pansements, mais il résiste. Il lui demande un mariage. Elle est odieuse. Et oui, et plus tard, on se dit, je mérite tout ce qui m'arrive. Parce qu'au bout d'un moment, le conjoint en a marre du côté prince ou du côté princesse. Je suis suivi depuis un bon moment par un ami magnétiseur de mon futur époux. Il y a sa demande qui fait tout pour sauver mon autre couple. Nous nous voyons toutes les semaines. Nous discutons énormément. Il devient alors mon papa pansement spirituel. Oui, on pourrait discuter aussi avec son mari, effectivement, et faire des massages. Lors de disputes ou de discussions, je dis souvent à mon conjoint, je pense que je ne te conviens pas. Je n'arrive pas à t'apporter ce que tu souhaites. Car il me reproche très souvent ma distance. Oui, alors peut-être que le magnétiseur, là, il n'a pas fait convenablement son boulot. Parce que ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc nous préparons quand même notre mariage. Cette préparation est un plus bonheur. Donc toujours les projets. Ayez les projets. Le rendez-vous chez les traiteurs. Salon du mariage. La décoration de la salle. S'entraîner pour la première danse. Je suis retombé amoureuse de mon mari. Vous voyez, quand le cerveau s'imagine qu'on est toujours en lune de miel, puisqu'on reprend par le mariage, on a de nouveau ces choux de dopamine. Je suis retombé amoureuse de mon mari pendant cette période. Et quand il a eu une alliance aux doigts, et quand il a eu une alliance aux doigts, quand je portais son nom, une nouvelle lune de miel. Elle le dit pareil que le capitaine. Elle a bien analysé. À la suite du mariage, j'ai 31 ans. J'essaye de tomber enceinte, mais cela est dur. Je fais des examens, lui aussi. Et après deux ans, je tombe enceinte. Bravo. Mon grossesse se passe merveillezement bien. Il prépare son master et son mémoire. Durant cette période, je me sens selle. J'ai l'impression d'avoir passé ma grossesse seule. J'accouche en juillet, trois jours après terme d'ailleurs. Toujours dans la dernière ligne droite de son mémoire, qu'il va défendre en septembre. Oui, vous voyez que c'est difficile d'avoir en même temps la phase de sécurisation et la phase d'amour. Donc la lune de miel, normalement, on passe beaucoup de temps ensemble. On fait le bébé. Et ensuite, on passe en phase de sécurisation. On achète la maison. On a un boulot que l'on développe, etc. Là, ça a été un peu fait à l'envers. Donc du coup, oui, il faut faire la sécurisation. Alors que le moment de bonheur d'avoir un enfant plein d'hormones pour notre piratesse, eh bien tout ça est un peu perturbant. La nature n'aime pas ça. Effectivement, le monsieur qui passe ses examens en même temps ne peut pas être suffisamment présent. Donc voilà, ce n'est pas le truc le meilleur que l'on peut faire. Essayons de respecter ce que nous impose la nature. On est moins fort que la nature. Quand on joue avec la nature, on a plein de bénéfices. Quand on est contre la nature, ça peut être plus compliqué. Donc j'accouche en juillet. Lui, il va défendre son mémoire. Bon, il abuse un peu quand même parce que mémoire, ce n'est pas non plus... C'est un truc d'étudiant. Ce n'est pas le boulot. Ce n'est pas la vie. C'est quand on ne veut pas, on dit que c'est le mémoire. Donc il devait s'ennuyer déjà lui aussi. Nous ne nous voyons quasiment pas durant cette période. Nous avons une magnifique petite fille. Félicitations. Je me remets de mon accouchement. Je me consacre à elle. Je pense qu'elle devient mon pansement. Mon mari me reproche ma distance. Oui, il faut voir certainement que cette piratesse a un style affectif évitant. d'attachement évitant. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, faites la formation sur l'attachement. Elle est terrible cette formation. Attachement. Si vous savez gérer les notions d'attachement, les notions d'engagement, les notions d'anglais d'amour, les notions de phase de couple, déjà vous ne serez pas mal. Donc faire en sorte que votre conjoint s'attache à nouveau. Je crois que c'est ça le titre de la formation. Vous tapez attachement sur Podia, vous avez trouvé. Donc les années passent et je pense qu'il n'est toujours pas satisfait de notre situation, surtout d'un point de vue sexuel. Oui, les hommes ont besoin de sexualité et si on le refuse trop longtemps, on peut comprendre pendant la phase où on fait un bébé et où on allait être le bébé par exemple. Mais si c'est trop longtemps, c'est important pour un homme aussi. Il développe une forme d'addiction au film porno. Il faut bien compenser. Je découvre un nombre important de CD. Donc à l'époque, il y avait des CD, ce n'était pas sur Internet. Il m'explique que c'est parce que nous n'avions pas ces deux relations, il a raison, qu'il aurait pu me tromper, mais à la place, il fait ça. Oui, c'est vrai, c'est une fuite. Comme pour Madame, c'était le pansement, pour lui, c'est des films pornos. Mais effectivement, la difficulté, c'est que si on veut, le porno, c'est du cinéma. Ce n'est pas de la réalité des choses. Donc si on veut faire, si on croit que le porno ou le cinéma, c'est la réalité, on souffre. Si on va au cinéma, alors au cinéma traditionnel, dans les films, il se passe dans l'année 50 000 trucs, surtout si c'est des films d'action. C'est très condensé. Dans deux heures et demie de films, dans une heure et demie de films, on en prend plein les mirettes. Ce n'est pas ça la vraie vie. Donc le porno, ce n'est pas la vraie vie. Et c'est vrai qu'autant ça peut soulager certaines personnes qui se sentent en manque de sexe dans leur couple, mais le porno, comme le cinéma, ce n'est pas ça. Si on veut rentrer dans un film, il faut avoir une intelligence de s'affranchir de certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, un homme et une femme sont ensemble et sont heureux avec une grande différence d'âge. Il faut accepter que ce n'est pas la réalité des choses, mais que l'on peut le convenir. On peut, je ne sais pas, si on prend Pretty Woman, je n'ai pas une grande culture cinématographique, il faut accepter qu'un homme qui conduit une Ferrari, parte d'une soirée, se trompe de chemin, et se retrouve dans un quartier un peu minable, et s'arrête pour demander à une femme qui est une prostituée, il n'a pas vu que c'était une prostituée, son chemin. Il faut accepter que ce qui est très très improbable arrive, et sinon on dit, c'est nul, c'est cette suite. Il faut accepter qu'un homme marié, ou je ne sais pas si il est marié, Richard Gir à l'époque, dans sa Ferrari, accepte de prendre dans sa voiture une prostituée avec un look vulgaire. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas y arriver. Donc ce n'est pas la réalité des choses, il faut s'affranchir de la réalité des choses pour profiter du cinéma, comme dans un roman d'ailleurs. Dans le porno, c'est pareil, il faut s'affranchir de certaines choses, ce n'est pas un homme qui ne veut pas coucher avec 10 filles en même temps, ou pendant des heures. Il faut s'affranchir de cette réalité pour le faire. Mais si on ne le sait pas, on croit que la vie c'est comme dans les films, pour nous ou pas d'ailleurs, et on a beaucoup de difficultés à être heureux. Donc ce qui est arrivé, ah monsieur. Je prends ça comme s'il me trompait, je le menace de divorcer. Alors oui, vous aviez fait pire, je le menace de divorcer, ça n'arrête pas. Donc pas d'ultimatum, ça ne marche pas les ultimatums. Je le menace, je surveille tout sur notre ordinateur, tous les fichiers supprimés, télécharger cette période m'a rendu folle. Vous voyez que ça peut faire souffrir l'amour. Je pense que quelque chose s'est cassé à ce moment-là. J'ai alors développé une peur de le laisser seul. Donc oui, la peur de l'abandon surtout. De ce que j'allais faire si je n'étais pas là. Faites la formation aussi des, comment on appelle ça, les, ah je vais y arriver, comment j'ai appelé cette formation, les blessures de l'enfance. Voilà, les cinq blessures de l'enfance. Alors vous avez le bouquin qui a été repris par Bourdeau, à un moment donné, Lise Bourbeau, qui aura le même repris, le truc américain. Moi je l'ai fait du point de vue de l'éroscience et appliqué au couple qu'ils ont ensemble depuis longtemps. Donc voilà, les styles d'attachement c'est intéressant, les langages d'amour c'est intéressant, et les blessures de l'enfance c'est intéressant. Donc là on voit les blessures de l'enfance de cette personne. Mon mari insiste, alors je pense quelque chose qu'il y a à ce moment-là, voilà, imaginez quand j'ai appris il y a quelques mois, et que là c'était pour de vrai. Mon mari insiste, pour que nous voyions un thérapeute de couple, une thérapeute, il me dit que pendant un moment, grâce à elle, nous avions une relation simple, ça ne va toujours pas d'après lui, nous avons des hauts débats, le couple est des hauts débats de toute façon. Mais après tout, nous sommes un couple qui se connaît depuis une vingtaine d'années. Je tombe de nouveau enceinte, nous sommes en vacances dans le sud, j'ai 37 ans, la grossesse se passe mal, je fais une fausse couche à trois mois. Ça c'est très dur pour une femme, attention messieurs, une fausse couche, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus handicapant, entre guillemets, beaucoup plus perturbant, c'est un choc traumatique pour une femme. Donc je fais une fausse couche, je tombe de une tristesse suite à cette perte, lui il me dit que je fais une dépression, oui arrêtez de jouer aux apprentis médecins, allez vous faire examiner, consulter un psychiatre, il vous dira si c'est une vraie dépression ou pas. Pas forcément le médecin généraliste qui vous donnera des indications, mais c'est pas sûr, allez voir quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc je pense que je déplace une crise, je prends du poids, je fais attention à moi, mon mari me reproche que je m'habille bien la semaine, mais pas d'effort le week-end, pour lui que je passe dans mon canapé. Vous voyez qu'on voit les crises, cette dame a fait sa première crise de la trentaine il y a quelques années, et là elle nous fait sa deuxième crise, suite certainement avec un déclencheur, puisqu'il y a toujours un trigger, là c'est la fausse couche, et elle nous fait sa crise qu'on appelle la crise ultérieure, et qui va peut-être entraîner ensuite la deuxième crise de son mari. Vous voyez que cette histoire est très longue, donc je vous ferai une troisième version de ce témoignage qui est très bien. Alors je ne vous le ferai pas dans la vidéo de demain, parce que vous savez que demain nous sommes mercredi, et que la formation sur la séduction que vous trouvez dans le catalogue des 130 formations là-dessous, le mercredi c'est le jour de formation, donc je vous parle de la nouvelle formation, mais je pense qu'en fin de semaine, on se dit vendredi, allez tiens, vendredi, je le note, je vous continuerai l'histoire, peut-être qu'il faudra encore plusieurs épisodes, mais on s'en fout parce que je sais que vous adorez les témoignages, ça me permet de vous expliquer pendant 20 minutes les situations de couple, vous voyez que ça se ressemble beaucoup avec votre situation et que vous pouvez y arriver. Pour contacter les autres pirates, vous avez évidemment le descriptif de ces vidéos où vous pouvez écrire et moi je vous réponds et les pirates vous répondent aussi. Vous avez aussi le site Facebook, mais faites simple, écrivez déjà sur les commentaires des vidéos. Vous trouverez d'ailleurs dans le descriptif des vidéos sur le catalogue, le lien sur Telegram qui est le centre névralgique des pirates où je vous écris des choses à la journée, des textes, des shorts, des vidéos. Et vous avez aussi sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le lien pour aller sur le groupe Facebook. Allez, on se retrouve en commentaire sur cette vidéo, commentez, 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 je vous kiffe, mes pirates adorés. Merci. Merci. Merci.